L'Église d'aujourd'hui L'Église d'aujourd'hui Pour monter à quel point cette Église écartait des normes bibliques, Kenneth Scott Latourette, un historien de l'Église, affirmait que les conceptions romaines du pouvoir et du gouvernement ont corrompu l'organisation et la vie des premières Églises. L'Église a ajouté que l'Église a été infiltrée par des idéaux qui étaient franchement contraires à l'Évangile, notamment la conception et l'usage du pouvoir qui contrastaient fortement avec celle manifestée dans la vie et l'enseignement de Jésus ainsi que dans sa mort sur la croix et dans la résurrection. Pour terminer, l'Église a ajouté que c'était la menace qui a failli être la plus désastreuse pour le christianisme. Page 261 En dépit de tout, il n'y a plus de gros problèmes que l'Église doit faire face jeudi à. Et bien, c'est l'action de plus en plus directe de Satan sur les nations de la terre. Action qui peut être culminée dans l'apparition de l'Antéchrist. Nous, nous rejoignons ainsi l'Église de Pergame qui était évoluée sur le trône de Satan. Qu'est-ce que le trône de Satan ? Quel danger mortel fait-il planer sur les croyants de tous les temps et de tous les pays ? L'énalénan, Apocalypse 2, les versets 12 et 13, mais ça que nous rejoignons. Écris à l'ange de l'Église de Pergame, voilà ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Voilà, là est le trône de Satan. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trône ? On connaît qu'un trône, c'est un côté qu'aujourd'hui, il y a un siège, un fauteuil surélevé, un côté qu'il y a un monarque, un côté qu'il y a un souverain à diriger. Donc, c'est ça que les trônes. Quand on parle de trône de Satan, eh bien, c'est un côté que c'est Satan même qui est présent sur ce trône. Tout d'abord, pourquoi parle-t-on de trône de Satan dans Apocalypse 2, dans le cadre de l'Église de Pergame ? Le premier côté que la Bible fait référence à un trône, le côté que Satan a dominé, c'était durant l'époque de silence de l'Église. On connaît qu'entre Malachie et Matthieu, c'est une période de 400 ans de silence. Et pendant 400 ans, ça a un paquet d'événements qui t'est produit. C'est que d'abord, on connaît qu'il y avait ce qu'on appelle les grands empires universels qui t'ont traversé le monde. T'as vu d'abord Babylone, ensuite l'Empire médo-perse, ensuite l'Empire grec. Eh bien, justement, époque ça a été sur la domination de l'Empire grec. Non seulement que c'est l'Empire grec qui t'a dirigé, mais au niveau de Jérusalem, t'as vu Antiochus Epiphanes qui t'est vigné, qui rentrait dans le temple-là, qui t'est imposé la présence de la statue de Jupiter olympique. Donc, il fait installer la statue de Jupiter olympique dans le lieu saint. Ensuite, il t'a fait des sacrifices de porc, des sangs de porc que t'as mis en sacrifice, justement pour Jupiter olympique. Donc, même si ça a son action terrible que ça ait, ça t'a courroussé le peuple de Dieu, mais il est en moi pour ça, pour qu'il résouté d'abord que t'as fait ça, mais tout simplement, ça t'a traduit comment t'a méprisé le peuple de Dieu, ça t'a traduit comment t'es raillé le peuple de Dieu, comment l'y pas respecté, même que dans toutes les nations de la terre, il y a Dieu paillot, et bien au rivet là, il y a des actions composées, il t'a imposé, s'ouvrir, le culte de Jupiter, donc ça a son action terrible que ça a été, donc le peuple a été révolté, parce que ça t'a traduit, s'ouvrir, c'était en première manifestation de l'antisémitisme, la présence de Satan dans le lieu saint, c'était y a une première manifestation de l'antisémitisme, et bien qu'est-ce qu'il peut arriver? Judas Maccabre, il peut révolter contre eux, il peut susciter une révolte, il peut prendre quelques milliers de juifs avec eux, il peut batailler contre les vahissérieux, et puis il peut mettre le dehors, il peut nettoyer le temple, il peut grasser le statue à mettre le dehors, il peut purifier le temple, depuis lors, en Israël, il a célébré la fête des dédicaces, la fête des lumières, ce qu'on appelle la Anouka. Maintenant, les satans ont pimpé le boutel dehors, du temple de Dieu de Jérusalem, et ça a été passé aux avions de 160 avant Jésus-Christ, donc Jésus-Christ ne peut pas venir, Jésus-Christ ne peut pas venir dans un temple qui est purifié, dans un temple qui est venu reforçonné encore. Maintenant, comme ça, nous connaissons qu'il peut le détruire aux avions de 70 après Jésus-Christ. Qui ça qui parle rivez? Ça qui parle rivez c'est que, ou parlez le christianisme, qui parle commencer au fur et à mesure, qui parle commencer à prendre cher, ou parlez l'empire romain, qui parle remplacer l'empire grec, et l'on parle rivez, avec l'apôtre Jean en 40 après Jésus-Christ, qui parle balè le message, la lettre aux sept églises, qui parle adresse à l'église de Pergam. L'église après elle dit, je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Voilà qu'il y a dans cette église, il y demeure là où se trouve le trône de Satan. Voilà le trône de Satan qui, à un moment de la durée, était à Jérusalem, et voilà que ce trône maintenant, il y a Pergam. Mais avant que nous voulions faire le détail que nous devions adresser, quand on parle de trône de Satan, pour qu'il s'est qu'il y a dit qu'à Jérusalem, par exemple, côté que Antiochus Epiphane installait la statue de Jupiter dans le temple, et bien pourquoi est-ce qu'on parle de trône de Satan à Jérusalem, et pourquoi nous parlerions que à Pergam, c'est même pas là, on ne peut pas parler de la statue de Satan comme telle, mais c'est d'autres dieux qu'on va le jouer, on va le jouer de la statue de Zérus, on va le jouer également à Pergam, on va le jouer de la porte d'Ishtar, justement de cet hôtel qui était dédié à Satan, que l'hôtel de Satan, justement, le trône de Satan, et bien sur le trône de Satan, nous jouons Jupiter, nous jouons Astarte, et bien ça a passé, et bien tout simplement, il y en a pas que nous deux connaissons, c'est que Satan n'a pas dirigé le monde pour qu'on te l'ait. Satan, il est vrai que il était chassé du ciel sur la terre, parce qu'il était venu prendre la place de Dieu, il était venu prendre le trône de Dieu, il était venu acheter sur le trône de Dieu, il était venu comme Dieu, j'ai dit que Isaïe 14, Ézéchal 28, dit, mais Satan n'est pas Dieu, Satan ne possède pas les attributs de Dieu, qu'on se bat avec le fait que Satan n'est pas fait, que Satan n'est pas fait, il n'est pas qu'il n'est pas fait, c'est qu'il n'est pas qu'il n'est pas présent partout, nous connaissons que le monde est sur la puissance de Satan, sur la puissance du malin, mais le malin n'est pas qu'il n'est pas présent partout à la fois, puisque il n'est pas présent partout à la fois, et bien qu'il s'est qu'il fait, il met des dominations, des principautés, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, il met un peu partout, il n'est pas au pays pour diriger à sa place, pour organiser le monde pour lui-même, pour Satan. Donc c'est ce qui fait que pendant qu'il n'y a pas le trône de Satan à Pérogame, ce n'est pas Satan directement qu'il n'est pas à Pérogame, mais Satan, c'est comme si l'ambassade le pays, c'est pour Péria, même si c'est un ambassadeur qui représente le, mais quand même, c'est un espace qui est appartenu à pays d'origine, ce espace qui est appartenu à pays d'origine, et bien, nous, le trône de Satan, c'est même la toujours, le trône de Satan, c'est pour Satan, Satan vini, l'y fait rentrer, sortir la donne, mais en attendant, c'est Jupiter qui a géré l'poli, c'est Astante qui a géré l'poli, donc pas étonné, est-ce que sur le trône de Satan, ou pas j'en Satan directement, mais aujourd'hui, d'autres dieux, par exemple, nous, dans les autres cultures également, par exemple, chez nous, dans le Vodou, par exemple, en Haïti, ce qu'on appelle des trônes de Satan, des trônes de Satan, par exemple, à goût naïve, il y a des endroits tels que Souvenance, tels que Soucri, à part de paix également, il y a des côtés qui sont réservés à Satan, ce sont des trônes de Satan qui habitent laïve, et dans le Vodou, ce n'est pas Satan directement qui habitent laïve, mais il y a des précipités ou tel que Erzuli, tel que un pilote encore, qui habitent dans le Vodou, qui a géré l'poli pour Satan, donc c'est la même chose également, quand on parle de trône de Satan à Pergam, donc là, c'est Jupiter, c'est Astante, qui a géré le trône de Satan pour Lucifer. Bon, maintenant, qui a géré l'poli de Pergam? Eh bien, même pas la par l'poli de Pergam tout, ça te rive, Jerusalem, nan di pal l'poli de Pergam tout, parce que pas blye que a Pergam, nan epok nan Paliya, ou pal gen l'Empire Romain qui pal le poche, l'Empire Romain qui pal, ou pal gen la conversion au christianisme de l'Empire Romain à partir de Constantin, de gon presion qui pal fête sous Pergam, presion sa qui pal fête, c'est que vous pal bat avec toutes les idoles, toutes les idolatries, maintenant, au profit du christianisme, donc gon presion qui pal fête sous Pergam, en sorte que finalement, c'est l'adoration de Satan au niveau du trône de Satan à Pergam, bah ça pal, li pal pal pè du pied, li pal tellement pal pè du pied, finalement li pal disparaître, li pal disparaître au fil des temps, li pal abandonner li, li pal pal crasser, li pal pal enseveli, li pal pal vague soli, li pal pal disparaître pendant des siècles. Maintenant, c'est seulement jusqu'au temps moderne, c'est seulement à partir de 1871 que on ingénieur allemand Carl Humann qui vivait à Pergam, dans la région de Pergam, et puis justement, n'en recherche pal, il y joigne justement des éléments qui semblaient avec le trône de, le trône de Satan de Pergam. Fouye, 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 quand il y a, li pal mette en évidence tout trône, qui ça le fait, le parité là, li prend tout élément qui n'a trône, Il commence à vouer un par un, il vouer en Allemagne, et c'est ainsi que, il y a les à Berlin, il y a reconstitué le trône de Satan à Berlin. Ça c'est fait depuis 1871 jusqu'à 1878. En 1878, le trône de Satan l'était qu'il a fait reconstruire à Berlin. Et chose bizarre, la présence de l'hôtel de Satan en Allemagne prend aller de pair avec une montée de l'antisémitisme dans ce pays. Et c'est en 1889, même année qu'ils ont inauguré le trône de Satan à Berlin, c'est même année ça que Hitler a pris naissance en Autriche, qui était dans une ville frontalière avec l'Allemagne, qui était une partie de l'Allemagne. En 1910 maintenant, il prend une décision et il va construire un gros building sous tête l'hôtel là en sorte que l'hôtel de Sahara l'hôtel de Satan à Berlin. L'hôtel de Satan a inauguré en 1930. Or, il se trouve que en 1930, justement, carrière politique de Adolf Hitler a commencé en Allemagne. L'hôtel de l'hôtel de le parti nazi qui était tout petit et il y a l'élection qui était en fait dans l'époque ça. Comme par hasard, avec peut-être un chance que grand-pil moun qui dit que ça son chance satanique, son chance diabolique que l'hôtel de l'hôtel qui était en dernière position, il va passer en deuxième position dans l'élection législative ça. Résultat final c'est que l'hôtel nommé. Mais il y en a qui nous doit ajouter tout, c'est que depuis que l'hôtel a érigé un building qui est tellement grand, qui est tellement colossal, il a attiré attention à tout le monde et il y en a un monde qui devait visiter le building ça, c'est Albert Speer. Albert Speer c'est l'architecte en chef du parti nazi, donc c'est proche de Hitler que l'hôtel. Maintenant, les Hitler parlent pour le pouvoir, il était tout d'abord député depuis 1928 il était député il était député en 1930 et les Hitler vont pouvoir naître à partir de 1933-1934 il parle réellement chancelier d'Allemagne mais quand il y a le premier pas qu'il parle fait il parle que les architectes il parle dit pour l'aménager au espace pour l'écouter qu'il est capable de parler avec la foule avec une foule de monde pour l'aménager au strade au espace pour le capable de parler avec la foule mais ça qui vient de notre tête architecte là justement l'architecte a décidé que l'allée il parle reproduit dans l'espace à Nuremberg il parle il parle reproduit le trône de Satan et c'est exactement ça qu'il fait il parle où l'espace c'est le trône de Satan il met en tribune sur lui et bien c'est sous tribune ça qu'Hitler parle camper pour l'arranger foule là et c'est là que l'allée a tout succès et c'est là également c'est à Nuremberg sous ce trône de Satan que première mention de ça que le parle il est la solution finale et bien c'est là qu'il parle de la mention de Baréza il parle il dit tout d'abord qu'il y a un gros problème avec les juifs c'est que les juifs il y a un gros problème qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas qu'il brise donc si il ne veut pas qu'il ne veut pas qu'il brise illégalement le problème ça il parle de l'argent le parti nazi qui dit même qu'il parle de la solution finale pour ça donc voilà c'est le premier côté qu'il fait mention de la solution finale contre le peuple juif il y a même des amis d'enfance d'Hitler qui dit qu'on sa que depuis sa vingtaine Hitler était déjà raillé juif mais tout simplement il n'y a pas une opportunité pour le manifester le sentiment ça évidemment la présence de la trône de Satan ça n'est pas uniquement suscité en henn contre le peuple juif henn ça par le fait que il y a plus que 6 millions de juifs qui mourent il y a des historiens des historiens de la deuxième guerre mondiale qui étaient étudiés les idées religieuses de Hitler qui dit qu'on sa que en réalité Hitler ce n'est pas juste seulement que le déraille le déraille chrétien il y a des mauvais sentiments à l'égard des chrétiens au point que il était toujours dit qu'une fois la guerre terminée il n'y a pas résoudre le problème chrétien en d'autres termes même ça que le déraille il n'y a pas de chrétien il n'y a pas de chrétien ce qui veut dire que il réalise parfaitement verset ça que nous jouons une parole que nous jouons dans l'Apocalypse 12 verset 17 quand il était dit que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité donc le dragon fut irrité contre la femme donc le dragon Satan est irrité contre la femme la postérité bénie de Dieu qui est la femme et bien c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu c'est à dire les juifs les croirent ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui retiennent le témoignage de Jésus c'est à dire les chrétiens donc le dragon à la fin des temps il parle irrité contre deux catégories or il se trouve que il dit même précisément il parle de deux catégories donc c'est une façon de dire que il était réellement possédé il était réellement possédé par Satan et pourquoi on peut nous dire ça c'est pour ça que c'est le trône de Satan que Satan c'est l'ennemi de Dieu c'est l'ennemi du peuple de Dieu qui est naturel esthétique contre le peuple de Dieu pour ça toute minorité qui existait en Allemagne dans toute zone c'est sous ça que les cibles attention c'est parce que c'est le peuple de Dieu et qu'on parait que le té fait tout qui est très remorquable c'est que depuis que le propre pouvoir en 1934 il dit pas si on communique il dit que ça que les juifs ne sont pas déplacés ne sont pas sautés en Allemagne ça montre une intention méchante que le té parce que c'est un gros problème avec les juifs où tu es capable par exemple de quitter le pays ou bien au délai de 3 mois de 6 mois puis quitter le pays passer ce délai au pas responsable quelque chose c'est arrivé au pas responsable il doit faire ça par exemple mais au lieu que il fait ça il dit que ça non communique il dit que ça que personne pas soutit que pièce juif pas quitter l'Allemagne et maintenant le moment qui va arriver justement il dit que 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 des trains des trains des trains qui vont ter du betail des agneaux comme des agneaux en partie des trains qui vont ter betail de l'Allemagne vers des fours crématoires donc qui signifie que non seulement le trône le trône de Satan qui est là, eh bien, il y a un sacrifice qui est fait sur le trône de Satan des fois, ce n'est pas des porcs qui sont dans le sacrifice c'est-à-dire que les sacrifices pour qu'ils sont agréés par l'entité ça, eh bien, il y a des sacrifices consommés par le feu, eh bien, il y a tout juste ça, il y a des fours crématoires, justement qui montrent que, si on veut d'un holocauste même, cet holocauste il est avant tout spirituel, avant que le matériel maintenant, ça qui est vraiment en cas tout ce qui est vraiment en cas pour nous souligner, c'est que justement la deuxième guerre mondiale, il n'a pas éclaté, pas vrai il n'a pas éclaté et Berlin, c'est-à-dire qu'il n'a pas bombardé par les troupes alliées il n'a pas subi un peu le bombardement ensuite, le trône de Satan, il n'a pas pris un peu le coup en sorte que la guerre la finie, il n'a pas réellement délabré et bien, comment il n'a pas l'effet, c'est que à la fin de la guerre qu'est-ce qu'il n'a pas dominer, justement, le troupes de Satan en partie ça, Berlin il n'a pas l'fun en deux il n'a pas l'gen le rideau de fer qu'il n'a pas l'installer il n'a pas l'gen Berlin Est, Berlin Ouest et bien, Berlin Est côté que le troupes de Satan il n'a pas l'en tombé en bavent l'Union Soviétique il n'a pas l'en tombé en bavent Staline et bien, qui ça que monsieur vous parle faire? et bien, qui ça suffit ce que vous parle faire? et bien, vous parle démanteler justement le troupes de Satan et vous parle voulant en Russie et vous parle voulant l'autre bois et depuis le rivez l'autre bois qu'on y a vous parlez un changement de caractère des Russes à l'égard des Juifs et vous parlez un pil et vous parlez un mouvement d'extermination des Juifs qui vous parlez également en Russie contre les Juifs vous parlez des centaines de millions de Juifs qui vous parlez mourir en Russie tout pour qui ça? parce que justement le troupes de Satan vous parlez de déplacer la l'autre bois et bien, à un moment de la durée vous parlez par contre ce qui s'est passé mais quand même à un moment de la durée vous parlez retournez à Berlin vous parlez peut-être remarquez que c'est par exemple bénédiction le trône de Satan c'est quand même le trône de Satan et vous parlez des mouns qui comptent l'autre bois qui comptent l'histoire de ce trône et bien Russie vous parlez retournez à Berlin vous parlez à Berlin vous parlez réinstaller l'encore vous parlez reconstruire et vous programmez pour y'aller inaugurer en 2023 donc tout côté que trône ça a passé tout côté que trône ça a passé il y a pile dégâts qui font parce que Satan là et maintenant en 2023 d'après ça que vous dit vous parlez d'encore en 2023 donc là même que vous vous parlez de Hitler et vous tout ça que Hitler fait maintenant qu'on y a ces moments petites marire qui ça qui va le fait lorsque le trône ça va l'inaugur donc quand on parle de trône de Satan et bien ça est sérieux que ça est chaque fois que dans l'histoire il y a un événement qui fait pour que le trône ça arrive il y a un côté nous y a pile dégâts qui fait sur le plan spirituel donc sur façon de dire que Satan n'est pas baissé les bras il est toujours raï Dieu il est toujours contre les enfants de Dieu et bien il est important pour nous connaître ça il est important pour nous connaître que le trône de Satan nous doit prendre précaution pour que nous même nous pas servir Satan directement ou indirectement et le problème ça dans l'ignorantio dans l'innocentio justement il y a un musée l'autre musée et ce qui a été intéressant c'est que il y a de ce fameux musée le musée de Pergamum museum qui se trouve à Berlin il y a de ce c'est pas seulement la statue de Jupiter olympien qu'on joue dans le musée ça mais également à Star T donc j'en été là c'est parce que justement c'est que le musée c'est le précipité qui travaille pour Satan pour Lucifer donc c'est Lucifer qui domine qui rentre sans problème dans ça c'est le le seigneur du temps plan donc le important pour que le peuple de Dieu comprenne ça et que son véritable menace que se tourne pour tout côté que le abrité donc le peuple allemand qui abrité c'est que pren conscience de problème que tom sabay et que finalement yon retourne un côté que le soutien a blan ou si par un ben dedikso pour kote que le soutien a men pense que soli sou final la c'est demant l'il le important pour kretien comprenne que à la fe de temps yon 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 dure ki pa lev évidement nou kone ke gen de gros debat kap fete dem moun ki pense ke kretien ou pap ou évenement sa yon me sepandan kretien yon bat jame imagine ke yon tap gen pi ou traverser la première guerre mondial ki te très dur yon jame imagine k yon tap gen pi traverser la deuxième guerre mondial ki te encore plus dur et yon kretien ki très selèbre kori ten boom ki di kose ke li pi important pou ap ap kretien ou pi vive fermement pi pi ferme quel que soit se yon konstans qui ap gen pi tra traverser a et s'il faut pu traverser moment difficile sa yo yon dwe appren a persévére jusqu la fin c'est sa que s'il a dit donc se le sa wap réuss fes sien akontan et se le sa kou ap kembe témoignan joa hérita joa benediksyon jusqu'a la fin ke bon di benediksyon benediksyon